Bonjour à tous, aujourd'hui nouveau tutoriel sur la soudure MMA. Nous allons apprendre à souder avec notre best-seller, le Gismi 160P. C'est un générateur qui est fabriqué en France dans notre usine à Saint-Berthedain. Il nous permet aussi également de souder au tig avec un amorçage au gratté ou appelé aussi tig scratch. On va commencer tout de suite avec la technologie du procédé. Le procédé MMA, qui veut dire manuel, métal, arc, est un procédé arc électrique qui a été créé en 1904. Nous avons besoin d'un générateur, d'une pince de masse, d'un porte-électrode et des électrodes. Nous n'avons pas besoin de gaz pour la soudure au MMA. Son accessibilité et sa portabilité en font un procédé de choix pour les particuliers, pour les artisans, mais aussi dans le monde de l'industrie, par exemple sur les pipelines. Parlons du générateur. Votre poste à souder va transformer et moduler du courant domestique afin de le transmettre à l'électrode. C'est le courant de sortie qui va définir la puissance du générateur qui nous permettra de souder des tôles plus ou moins épaisses ainsi que de passer différents diamètres d'électrode. Parlons du Gismi 160P. Donc 160 pour 160 ampères et le P pour potentiomètre, dans le cas d'un inverteur. Un inverteur embarque une technologie avec un microprocesseur qui nous offre des aides au soudage telles que l'arc force, l'anti-sticking et le hot start. L'arc force, c'est une surintensité qui nous permet d'éviter le collage. Si jamais l'électrode est trop enfoncée dans le bain, une surintensité est créée au moment du court-circuit pour éviter que l'électrode ne colle. L'anti-sticking, il nous permet d'éviter que l'électrode ne rougisse si jamais celle-ci se mette à coller. Et le hot start est une surintensité au démarrage pour faciliter l'amorçage. Nous allons donc commencer par déballer le produit. Il est livré avec son fly-case. Dans le fly-case, nous allons retrouver la notice du 160P, le générateur de soudage, le portélectrode, la pince de masse et une sangle pour porter le générateur sur l'épaule. Donc avant de souder, je vais vous détailler chaque élément du kit. Ici, notre source de courant, le J-SMI 160P, qui va nous fournir la puissance pour pouvoir faire fondre l'électrode. Notre porte-électrode, qui va nous permettre de tenir l'électrode et soudée. Et notre pince de masse qui va fermer le circuit. Parlons de l'électrode. Donc celle-ci va vous permettre de définir la nature du métal à souder, ainsi que son épaisseur. Donc voici une électrode. J'ai pris un diamètre 8 pour que ce soit un petit peu plus explicite. Nous avons donc une première partie qui est l'âme de l'électrode. C'est cette âme qui définit le diamètre de l'électrode. Par exemple, dans notre cas, un diamètre 8. Nous avons aussi cette partie qui est l'enrobage, qui va fondre au moment où nous allons faire l'arc électrique, qui va faire office de protection pour éviter que le cordon ne s'oxyde. Avant de commencer à souder, nous allons nous référer au paquet d'électrode. Il contient toutes les informations que nous avons besoin de connaître. Donc, dans notre cas ici, un diamètre 2,5. Pour une épaisseur en angle à plat entre 2,5 et 6. Et à peu près un courant de soudage de 80 ampères. Ici, vous avez la résistance mécanique, la composition chimique. A nouveau, le diamètre d'électrode et le nombre d'électrodes par paquet. Et la longueur de celle-ci. Si vous tournez l'emballage, ici, vous avez le carré des positions de soudage. C'est toutes les positions de soudage que l'électrode autorise. La tension à vide pour pouvoir passer l'électrode sans problème. Et l'indication du branchement du porte-électrode. Donc ici, dans notre cas, au moins. En effet, la soudure n'est pas une activité sans risque. Lors du soudage, il y a un rayonnement lumineux et ultraviolet qui peut gravement endommager la rétine et la peau. De plus, lors du soudage, l'arc peut aisément dépasser les 1000 degrés. Nous avons donc à faire des températures assez extrêmes. Pour se protéger, nous avons besoin de plusieurs EPI. En premier lieu, le masque de soudage. Il va vous permettre de vous protéger les yeux du rayonnement et plus globalement votre visage. Ici, un LCD techno avec une teinte fixe à 11 en troupe-collant. Attention, un masque de soudage doit être à la norme et en bon état. Il vous faudra aussi une paire de gants qui vous protégera des projections et de la chaleur. Attention, une pièce après soudage peut dépasser les 300 degrés. Il faut que les gants soient en bon état et à la norme. Une veste de soudage ou une veste en coton qui vous protégera des rayonnements et des projections. Si vous soudez en intérieur, assurez-vous que la pièce soit bien ventilée. Passons à la mise en œuvre. Sur notre paquet d'électro, tout à l'heure, nous avons vu que la polarité du porte-électrode était sur le moins. Sur la connectique, il y a un petit détrompeur ici. Je branche sur le moins et je tourne d'un quart de tour pour verrouiller. ma pince de masse ira donc sur le plus. Ici, sur notre interface, nous avons des repères qui nous permettent de savoir quel diamètre d'électrode et quel ampérage est conseillé. ici, 40 ampères pour un diamètre 1,6 55 pour un diamètre 2 mm et 80 ampères pour un diamètre 2,5 Nous avons donc branché notre porte-électrode et notre pince de masse selon le paquet d'électrode. Je vais ensuite brancher le générateur au courant et allumer le générateur. Je vais le régler sur 80 ampères puisque nos électrodes sont des électrodes de 2,5 et ce qui est préconisé comme courant, c'est 80 ampères. Maintenant que je vous ai montré comment régler votre générateur, je vais vous expliquer les bonnes pratiques en soudage pour réussir à poussure votre cordon en MMA. Pour illustrer mon exemple, je vais faire des soudures en bout à bout, à plat. Nous avons donc nos deux tôles à assembler. Pour commencer, il va falloir amorcer. Pour cela, je vais gratter l'électrode sur les pièces à souder. Une fois l'arc établi, je vais tirer mon cordon. Au MMA, il faut toujours tirer le cordon. L'âme métallique de l'électrode va fondre et se déposer sur la pièce et je vais devoir tirer mais en même temps pousser mon électrode dans le bain puisque l'âme métallique va fondre. Si vous arrêtez le soudage en cours et que votre électrode n'est pas finie, pour réamorcer, il faudra casser le petit cratère qui s'est formé puisque c'est l'âme métallique qui va créer l'amorçage. Donc pour cela, je casse légèrement l'enrobage pour laisser apparaître l'âme métallique qui va me permettre d'amorcer facilement. Je vais faire deux points pour maintenir la pièce en position donc un point ici un deuxième ici je vais ensuite utiliser un marteau à piquer pour enlever le laitier et une brosse pour nettoyer les soudures. une fois mes points faits pour éviter tout accident il vaut mieux enlever l'électrode du porte-électrode En effet, si je pose le porte-électrode sur la table avec l'électrode il y a risque d'amorçage. Au moment de nettoyer le laitier pour éviter tout risque d'accident il faut se protéger les yeux. une fois le laitier enlevé je vais brosser la filière une fois le cordon fait si le laitier s'en va facilement c'est que le générateur est bien réglé et que la gestuelle est bonne. J'utilise le marteau à piquer pour enlever le laitier et la brosse pour nettoyer le cordon. Nous allons faire le même exercice mais cette fois-ci en engrais plat. le laitier le laitier le laitier et le laitier Une électrode trop éloignée du bain de fusion va créer des instabilités d'arc et des dépôts de cordon aléatoires. Beaucoup de projections et risques de rupture d'arc. Une électrode trop enfoncée dans le bain de fusion pendant le soudage va refouler la matière et nous donner un cordon imprécis. Un ampérage trop faible par rapport au diamètre d'électrode peut nous créer des collages à l'amorçage et un faible taux de dépôt. Un réglage trop fort par rapport au diamètre de l'électrode va nous créer des instabilités d'arc, un bain très bouillonnant et turbulent et un gros taux de dépôt. Bon à savoir, vos restes d'électrode peuvent être jetés avec les déchets métalliques. Petit aparté sur l'option TIG du Jismi 160P. Pour souder aux tigues, il vous faudra une torche SR17 à valve avec une connectique en 10-25. Il vous faudra aussi une bouteille d'argon pur, votre pince de masse qui est fournie avec le 160P et votre générateur de soudage. En TIG, la pince de masse est toujours branchée au plus. Ici, le plus. Votre torche TIG à valve va donc se brancher sur le moins. Votre flexible de gaz de la torche va se brancher sur le manneau d'étendeur. Pour souder, il vous faudra une électrode de tungstène pour du courant continu, donc du DC. Pour le réglage du générateur, nous allons prendre comme point de repère 40A par millimètre. Ici, de la 3A, donc à peu près 120A. Cette vidéo est à présent terminée. Vous savez tout pour vous lancer dans le monde de la soudure MMA. Abonnez-vous à notre chaîne GIST pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et sur Instagram. Et si vous voulez plus d'infos sur nos produits et notre marque, rendez-vous sur www.gis.fr. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada